En Dior au défilé Dior, c'est la classe. C'est pour quoi ? Ah c'est vogue ! Bienvenue, on est ici toute la matinée avec Dior Beauté. Tant un peu plus vieux, un peu frisqué, mais c'est pas grave parce qu'on va venir mettre le soleil dans Paris tout en Dior. Arrêtez de m'appeler ! C'est Dior aujourd'hui. Il n'y a que Maria Grazia qui a le droit de m'appeler aujourd'hui. Scorpion. Le scorpion est capable d'une patience angélique quand il estime que le jeu en vaut la chandelle. C'est vrai que ça fait 22 ans que j'attends d'être à un petit défilé Dior, donc ça vaut la chandelle. Je suis à Saint-Hournante au Christian Dior. Pour le maquillage, on va utiliser uniquement la gamme Backstage de chez Dior. On est sur un teint bien glowy et bronzy, comme si je revenais de vacances. Et pour les yeux, on tente le liner fumé. On fait un peu les yeux de chat. Pour ça, on utilise cette petite palette. C'est la barrette ! Ils ont lancé les barrettes chez Dior parce que les nanas et les mecs utilisaient les broches pour les mettre dans leurs cheveux. Ils ont dit « Mais attendez, vous allez vous faire mal, on va vous faire des barrettes les copains. » Et c'est comme ça que la barrette Dior a sorti. Enfin, je crois. Et là, on est en train d'utiliser un double mascara. Le primer qui est blanc comme ça. Et là, on met le mascara noir par-dessus. C'est vraiment le pire angle, je suis désolée. Et c'est un waterproof, comme ça, si je pleure devant la collection, ce qui risque d'arriver, pas de problème. On est sur l'highlighter. Partie très importante. Celle là où tu passes de « Oh, elle est mignonne » à « Oh, mais t'as été où en vacances ? » Mais t'es radieuse. À la vôtre, étape finale, le scrub. Venez. Ça avait le même effet que quand tu prends des morceaux de sucre et du miel et que tu le gommes. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont classes. C'est robinet, regarde. Je vais refaire mes lèvres. T'es trop belle. Est-ce que je peux arriver avec huit personnes ? Regarde dans Like Vogue et on va venir voler ton chien. On va faire un peu de bêtises. On va dans la chambre de Carla. C'est un grimmel ou un chien ? Mesdames et messieurs, Carla Ginola. Il est mort, c'est pas ma famille. Il est mort ? Non. Qu'est-ce que tu mets alors ? Je vais te mettre ensemble là. Trop beau. Et toi, on m'a dit que c'est très rouge. C'est tout rouge. Je vais repeindre la ville en rouge. Je suis dans un rêve. Ma vie, elle peut s'arrêter maintenant, c'est pas grave. Je fais du bois quand même. On y va parce qu'on est hyper en retard. Let's go ! J'ai le tailleur bar, qui est une pièce iconique de la maison. Avec ses nouvelles ceintures. Une jupe totalement transparente. J'ai un Lady Dior en velours. Quatre invitations. Ils ont écrit mon nom sans faute d'orthographe. Je suis très touchée. J'ai bien évidemment ma caméra de vlog. Chargeur, bien évidemment, parce que la meuf n'a jamais de batterie. Un masque parce qu'il faut jouer tous les 4 heures. Et, 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 le téléphone. Mon outil de travail ou mon arme de destruction massive. Je sais pas. Un peu d'étude. Wouh ! It's raining, man ! Combien aussi, allez-y. Combien ? 36. Wouh ! Elle dit combien. Et que voilà, dans les backstage. Enchantée. Enchantée. Merci de nous donner un peu de temps. On est avec Vogue pour parler de cette collection. Et surtout de toutes les inspirations que vous avez pu avoir pour créer ses yeux noirs. La Maria Grazia voulait une femme forte. Et on a choisi un look très naturel mais avec un statement sur les yeux très très fort. Quand tu vois le défilé, l'espace est un espace noir. Avec des grandes grandes fenêtres comme dans une église, une cathédrale. Et it's like a glass in lead. On encadre l'œil comme t'as une pièce de verre et tu mets le lead. Merci beaucoup pour ce temps. C'est un vrai plaisir. Faut qu'on y aille. Les gars, c'est bon, on vient d'arriver dans le défilé. Ça ressemble à une sorte de grande cathédrale. Il faut qu'on y aille après regarder ça de plus près parce que la inspiration et tout, on a l'air complètement folle. Oh ! Ça va mon soleil ? Ça va bien ? Est-ce que je voulais vous présenter Loïc ? C'est Vogue. C'est Loïc. Salut Vogue. Premier dehors ? Premier dehors. Et à côté d'une blogueuse que je suis trop fan de elle. C'est vrai qui c'est ? Hello ! Hello ! Léonie. Léonie Anne. Bye bye ! C'était trop bien. Merci. Salut ! Et nous sommes de retour après le défilé Dior. Je me suis pris la pluie, mais j'en ai pris surtout plein les yeux. Quel bonheur de pouvoir vivre ça en plus avec vous et de transformer tout ça en images sur la chaîne YouTube de Vogue. C'est ce que j'aime le plus faire. Donc, merci beaucoup pour l'opportunité. Merci à Dior Makeup et à Vogue aussi. Abonnez-vous. Très important. Et faites que je fasse la couverture. Bisous ! Merci à Dior Makeup et à Vogue 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 et à Vogue.